Alors bonjour, on va explorer ensemble comment créer des sites web avec Next.js, bien sûr avec React aussi, en utilisant Tailwind, TypeScript et plus encore. Alors je crois fermement à l'apprentissage par la pratique et donc on va passer par une série de projets qui vont nous permettre d'explorer les différents aspects de la création d'un site web full stack en utilisant Next.js. On va aborder les sujets comme l'authentification, l'interaction avec les bases de données, la création d'un portfolio, d'un blog, l'utilisation de React pour l'interactivité et plein d'autres choses encore tout au long de cette série. Pour suivre cette vidéo, il faut comprendre les bases de JavaScript, de HTML, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un div, qu'est-ce que c'est qu'une fonction, une variable en JS. Par contre, vous n'avez pas besoin de connaître React, ni TypeScript, ni Tailwind. On couvrira ça en cours de route. Cette vidéo, ça sera juste le tout début. On aura d'autres vidéos qui suivent. Dans cette vidéo, on va passer en revue quatre points. Tout d'abord, on va examiner les prérequis de base dont vous avez besoin pour commencer. Donc le logiciel, les outils que vous devez avoir installés. Ensuite, on va installer le logiciel Next.js, enfin le framework Next.js sur notre ordinateur. On va le configurer avec Tailwind et avec TypeScript. Troisièmement, on va voir la structure de Next.js. À quoi servent les différents dossiers ? Quels sont les différents fichiers ? Qu'est-ce qui va où ? Enfin, on va jeter un premier coup d'œil à la façon dont le routage fonctionne dans Next.js. Et on va créer quelques pages de base, simples, juste pour illustrer le fonctionnement du routage. On va créer un tout premier component qu'on va utiliser dans le layout. Voilà, c'est parti. Alors avant qu'on commence, il y a deux outils dont on a besoin d'installer. Si vous ne les avez pas déjà, le premier outil, c'est Node.js. En gros, le moteur JavaScript du navigateur Chrome qui a été mis dans un serveur standalone, on peut l'installer en utilisant le site web de Node.js. La méthode exacte va dépendre de l'OS qu'on utilise. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier déjà si on ne l'a pas. Pour faire ça, il suffit d'ouvrir un terminal, d'appeler node-v. Si la console répond avec un nombre, on est bon pour commencer. Pendant qu'on est dans la console, pour vérifier que le npm, que le Node Package Manager est installé, on tape npm-v. Ça, c'est en général installé par Node. Si npm est manquant, on peut aller réinstaller Node et donc installer npm aussi. L'autre outil dont on aura besoin, c'est un éditeur de texte. Moi, je recommande d'utiliser Visual Studio Code qui est gratuit, qui est bien utile. Le sondage Stack Overflow cite qu'il y a à peu près 75% de ceux qui répondent qui utilisent Visual Studio Code. C'est vraiment une référence. Une des plus grandes forces de Visual Studio Code qui fait que c'est une telle adoption, c'est son extensibilité. Visual Studio Code n'a pas de support de base pour Tailwind, mais il y a une extension officielle de Tailwind Labs qui fournit la complétion pour Tailwind CSS. On va aller installer ça si vous ne l'avez pas déjà. Je vous recommande aussi d'installer l'extension ESLint puisqu'on va installer Next.js avec le support d'ESLint. Alors, on va ajouter au fur et à mesure des projets d'autres extensions au fur et à mesure des besoins. Maintenant, on va commencer par installer Next.js. On va ouvrir la console et on va taper npx create-next-app at latest. Et ensuite, avec le nom du projet qu'on veut créer, moi j'ai appelé le mien CodeApps Fullstack. Puis, on tape "-TypeScript-ESLint". Et pendant que c'est en train d'installer, on laisse dérouler. Et ensuite, on va rentrer dans le dossier qu'on a créé en changeant de dossier, en utilisant CD qui veut dire change dossier avec espace CodeApps Fullstack ou avec le nom de projet que vous avez choisi. La première chose qu'on va faire, c'est installer Tailwind CSS. Pour faire ça, on va taper npm, puis install-d, puisque c'est une dépendance de développement. Et ensuite, Tailwind CSS, PostCSS et AutoPrefixer. On va laisser ça tourner. Et une fois que c'est arrivé à complétion, on veut initialiser Tailwind dans ce dossier. Et pour faire ça, on va taper npx tailwindcss init-p. Et ça, ça va créer un fichier de configuration pour PostCSS et un autre pour Tailwind. Alors, avant qu'on édite ça, il y a encore deux modules qu'on va installer. On va lancer l'installation de ces deux modules. Et pendant que ça tourne, je vais vous expliquer ce à quoi ça sert. Donc, on va taper npm install at tailwindcss slash typographie espace daisy-ui espace-d. Alors, Tailwind typographie, ça fournit des éléments de structure des textes, typiquement pour les articles de blog. Donc, ça donne une hiérarchie entre les différents titres. Ça permet d'afficher assez rapidement des blogs qui ont une tête convaincable. L'autre module, c'est daisy-ui. Et donc, ça fournit des composants de base pour Tailwind CSS et aussi système de thème. Et on va utiliser ça plus tard. Une fois que tout ça s'est installé, on va finir de configurer Tailwind. Donc, pour ça, on va taper code point. Et ça va lancer Visual Studio Code dans ce dossier. Une fois que Visual Studio Code est ouvert, on va aller chercher tailwind.config.js. et on va faire deux changements là-dedans. La première chose, c'est dans la section Content. Ici, on veut spécifier le chemin vers notre code pour permettre à Tailwind d'enlever les classes qui sont inutiles, qui ne l'utilisent pas. Et pour ça, on va aller dans le fichier. On va lui dire d'aller chercher les fichiers qui sont dans le dossier SRC. Et puis, on va aller regarder tous les sous-dossiers et vérifier chaque fichier qui a une extension qui est soit JS, TS, GSX ou TSX. Ensuite, la deuxième chose, c'est dans la section Plugins. Ici, on va lui dire de Require, d'inclure donc at Tailwind CSS slash typographie. Et de deuxième, on va mettre Require Daisy UI. Alors, Daisy UI dépend de typographie. Donc, typographie vient en premier. Ensuite, il y a une autre chose qu'il nous faut faire. Et ça, c'est aller dans le fichier Globals.css qui est dans le dossier Styles. Ici, on veut enlever à peu près tout ce qu'il y a et juste mettre at Tailwind Base, at Tailwind Components et at Tailwind Utilities. Maintenant, regardons un peu comment est la structure de NextYes. Pour le moment, on est en train d'éditer le fichier dans SRC Styles. On peut voir qu'il y a aussi un dossier public. C'est là où il y a les fichiers qui sont servis publiquement. En général, c'est plutôt des images. Le dossier SRC a aussi un dossier qui s'appelle Pages. Et c'est là que NextYes va aller chercher quelle est la page qu'il doit rendre par rapport à cette URL. Par exemple, la racine, la Homepage, ça va être servi par l'index. Avant qu'on ouvre tout ça, on peut voir qu'il y a deux autres fichiers. Donc, il y a sous-tiré app.sx et sous-tiré document.sx. Il n'y a pas grand-chose à dire sur app.sx pour le moment. Mais si on ouvre document.sx, on peut voir que ça fournit une sorte de structure commune pour toutes nos pages. Alors, on va retourner là-dessus, voir ça un peu plus tard. Mais d'abord, on va dans Next.sx et on nettoie à peu près tout ce qu'il y a là-dedans à part le Main. Et puis, on va taper un H1 qui dit Hello World. On ouvre le terminal et maintenant dans Visual Studio Code et on tape NPM Rundev pour lancer le serveur. Et ça, ça va lancer le serveur et qui nous dit d'ouvrir Localhost 3000. Et si on ouvre ça, on peut voir la page qu'on vient d'éditer. Maintenant, parlons un peu du routage. Le routage, c'est comment est-ce que Next.js sait quel composant ouvrir en fonction de quelle URL. On va créer un dossier ici pour illustrer qui s'appelle Blog, qui est dans Page. Et on va créer un fichier là-dedans qui s'appelle de nouveau index.sx. Et là, on va créer un composant simple. On va juste s'appeler const blog index. On va le définir comme étant de type NextPage. Et ça sera une fonction qui retourne un H1 qui dit simplement blog index. Ensuite, on rajoute un export default blog index. Parce que Next.js utilise en fait l'export par défaut d'un fichier pour savoir quoi rendre. Maintenant, si on va d'un localhost 3000 en allant à slash blog, on voit le blog index. Maintenant, on va créer un nouveau fichier à côté de cet index. On va l'appeler article1.sx. Ça va être une copie de ce qu'il y a dans l'index. Mais au lieu de dire blog index, il va dire article1. Maintenant, si on va à l'adresse qui s'appelle slash blog slash article1, on voit que notre contenu est affiché. Ça vous donne une idée de comment est-ce que Next.js gère le routage. Pendant qu'on est en train de regarder les différents fichiers, ici, on voit qu'il y a un dossier API qui contient un fichier TS. Alors, ce fichier API, c'est une API serveur côté basique. On verra ça plus tard. Maintenant qu'on est ici, on va vers les pages. On va créer un dossier à côté du dossier page. On va créer un dossier components. Dans ce dossier, on va créer un fichier qui s'appelle header.tsx. Et ce fichier, on va simplement écrire export const header. Et ici, on va le définir comme étant un react.fc, un composant fonctionnel. Et on va le faire en sorte que ça revienne simplement à une div qui dit header. Et maintenant, on va sur le fichier document qu'on avait vu un peu plus tôt, qui est à côté de l'index. Et avant le composant main, on va ajouter le composant header qu'on vient de créer. Et si on ouvre nos dix font pages, vous pouvez voir que le header apparaît sur chacune de ces pages. Une autre chose, on va retourner à notre page index. Et je vais ajouter des classes Tailwind à mon titre. On va taper classname equals, égal, pardon, text 5xl et font bold. Alors, il y a plusieurs choses à voir ici. La première chose, c'est qu'on utilise classnames et pas class. Parce que class, c'est un mot clé réservé dans JavaScript pour ne pas utiliser directement le code. La deuxième chose, c'est que la page s'est rafraîchée automatiquement. Et c'est ça qui est sympa avec Next.js. C'est que ça fournit vraiment une expérience développeur qui est vraiment fluide. La dernière chose, c'est que là, ce qu'on a utilisé, c'est des classes Tailwind. Donc, si vous allez sur le site de Tailwind CSS, vous pouvez avoir différentes autres classes à découvrir. Ce qui est important de noter, c'est que Tailwind supprime ou enlève les classes qu'il n'utilise pas. Donc, par exemple, si on inspecte l'HTML et qu'on change la classe à texte 3xl, on voit que ça ne change rien. Parce qu'en fait, ce code de cette classe n'a pas été généré par Tailwind parce qu'elle n'avait pas été créée dans le code. Par contre, si on va dans le code et qu'on change le 5xl dans le code à 3xl, on voit que ça se met à jour. On le remet à 5xl. Donc, voilà, ça va vous permettre de voir un peu comment est-ce que Tailwind fonctionne pour pouvoir vous permettre d'avoir un code qui est le plus optimisé possible, une page qui se charge le plus rapidement possible. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça fait une bonne base pour continuer sur nos différents projets après. Ce qu'on va faire par la suite, c'est mettre en place une simple landing page, une page de base avec un header, avec un hero section, donc là, une section principale qui explique un peu le but du site web, et une section avec trois colonnes qui va faire un peu une structure de base d'une page. On va aussi mettre en place le switch entre un mode dark, un mode, enfin un mode, un dark mode, et donc voir comment on peut mettre ça en place avec les thèmes de DayZUI. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo dès qu'elle est prête, ça va arriver bientôt. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo dès qu'elle est prête, ça va être prête, ça va être prête, ça va être prête, ça va être prête.